bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle aurélia riquebuche et je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que je vais accompagner des femmes sur tous les plans de l'être le plan physique le plan mental émotionnel et énergétique pour cela j'ai différentes casquettes je suis diététicienne depuis 2009 mais également praticienne reiki et je me suis spécialisée dans une approche comportementale je me suis formée dans les tcc la méthode acte et puis encore d'autres outils comme le ft la radiesthésie ou la libération karmique si vous ressentez un mal-être vous avez du mal à trouver la racine de ce mal-être sachez que mon travail c'est de pouvoir vous accompagner dans cette recherche de pouvoir justement aussi vous aider à vous en libérer en profondeur donc sur tous les plans pour faire la paix avec votre corps et la nourriture si vous pensez que cette approche thérapeutique peut vous aider et bien je vous invite à demander votre appel libération donc un appel offert de 30 minutes où on va pouvoir discuter de votre problématique du moment et puis on verra ensemble dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide soit au travers d'accompagnement privé soit à travers des programmes en ligne aussi que je propose avant aussi de vous parler du sujet du jour qui est de faire la paix avec son corps et bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi vous pourrez recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne donc aujourd'hui le titre de notre vidéo c'est faire la paix avec son corps comment est ce qu'on atteint cette quête cette quête ultime que très souvent les femmes nous nous avons certains hommes aussi bien évidemment mais c'est vrai que j'ai plutôt un public féminin donc je m'adresse souvent aux femmes mais en tout cas comment est ce qu'on fait pour faire la paix avec son corps je vais vous proposer cinq étapes pour cela en tout cas cinq clés à réaliser pour être dans cette démarche de paix sachez que ça ne se fait bien évidemment pas en un clinquement de doigts c'est tout un processus c'est aussi un objectif de vie j'ai envie de dire à travers les différents aléas de la vie qui pourront venir mais plus vous serez dans ces cinq étapes plus vous serez dans cette démarche et plus ce sera facile et ça fera un peu un effet boule de neige donc la première chose que je vous propose c'est encore une fois vous aimez que j'aime bien comprendre analyser c'est vraiment de pouvoir donc analyser la situation analyser ce qui se passe et vous posez la question tout simplement pourquoi est ce que vous lui en voulez est ce qu'il ya des choses physiques est ce que vous avez peut-être vécu des choses dans l'enfance à cause de ce corps en tout cas vous pensez que c'est à cause de lui mais vraiment de lister toutes les choses pour lesquelles vous lui en voulez peut-être qu'il n'a pas été suffisamment fort à telle période de votre vie etc etc donc vous pouvez lister vraiment toutes les choses pour lesquelles vous lui en voulez ça va vraiment vous permettre d'avoir un tableau général de la problématique que vous pouvez avoir avec ce corps la deuxième étape que je vous propose ça va être de renouer le dialogue avec ce corps vous pouvez le faire au travers d'une lettre ou le faire en vous regardant dans un miroir par exemple et vous pouvez tout simplement commencer par justement la fameuse liste que vous avez fait dans l'étape une de lui expliquer tout tout ce pourquoi vous lui en voulez un plutôt que chacun bout de son côté et personne ne communique et bien allez-y rentrer en communication avec lui et expliquer lui tout ce qui ne va pas finalement troisième étape c'est de prendre de la hauteur pour regarder le positif qui se trouve dans votre corps parce qu'il y a aussi du positif donc ça c'est vraiment pour vous aider à changer finalement de focus à vous aider à voir aussi les points positifs dans votre corps la quatrième étape ça va être de rester indulgente car bien évidemment vous avez le droit d'être en colère et vous avez le droit aussi de ne pas aimer certaines parties de votre corps ça fait aussi partie de l'acceptation du corps on n'est pas obligé d'aimer toutes les parties de son corps et de se trouver magnifique dans toutes les parties de son corps pour accepter son corps c'est pas du tout une condition donc pour vous aider à être en adéquation et en tout cas à vous donner l'autorisation de d'avoir eu en tout cas à un moment donné de la colère contre ce corps d'accueillir cette colère c'est vraiment pour le coup d'accepter ses émotions et là on est dans la gestion émotionnelle cinquième étape que je vous propose et bien ça va être de rester une fois que vous avez vous êtes rentré en communication ça va être de rester à son écoute donc c'est tout simplement au travers du temps du temps à lui donner pour lui c'est un temps pour lui donc ça peut être fait sous forme de massage très souvent c'est la première chose qui vient mais il ya plein d'autres façons d'accorder du temps à son corps ça peut être grâce au sommeil en ayant un sommeil de qualité ça peut être à travers le sport pour le faire bouger à lui montrer qu'il peut faire plein de positions qu'il est souple qui peut vous permettre de réaliser de grandes choses ça peut être au travers d'une visualisation pour se être recentré à l'intérieur de son corps et être à l'écoute des sensations corporelles donc il ya plein de façons différentes d'être à l'écoute de son corps et la dernière chose que je voulais vous dire c'est que encore une fois votre corps c'est votre véhicule pour toute la vie donc c'est votre devoir d'en prendre soin personne d'autre ne pourra le faire à votre place en tout cas aussi bien que vous donc c'est important vraiment de pouvoir être dans cette cette quête finalement de la paix avec son corps est justifié parce que son corps c'est vraiment le véhicule pour pour la vie donc c'est vraiment important d'être dans cette dans cet objectif de vie voilà si vous avez besoin d'aide pour arriver à faire ces cinq étapes vous avez en tout cas besoin de plus de détails vous avez vraiment besoin d'être suivi accompagné dans le processus sachez que j'ai créé un programme en ligne que vous retrouverez vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo mais aussi sur mon site internet bien sûr donc un programme qui s'appelle tout simplement j'aime mon corps et qui en fait vous accompagne au travers des différents modules différents exercices et vidéos qui vous accompagne dans ce processus dans ces cinq étapes qui vous propose aussi d'autres choses mais qui va vraiment vous accompagner vous aider vous donner des conseils pour réaliser ces cinq étapes et puis dans ce programme vous avez bien évidemment mon accompagnement par mail donc pour pouvoir répondre à vos questions et avoir un suivi personnalisé donc à votre situation voilà je j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la commenter bien évidemment mais aussi à la partager autour de vous à mettre le petit pouce bleu ça m'aidera beaucoup à faire connaître mon travail mon travail à d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de mes conseils donc je vous remercie d'avance pour cela et je vous souhaite une très très belle journée je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut je vous dis à très vite